Je veux continuer à citer encore. Comprenez donc que la CNI s'acquitte de sa part de responsabilité. En ces instants, elle est engagée à plein temps au service du processus électoral, et uniquement du processus électoral. Et elle voudrait exprimer son infinie gratitude à tous ceux qui l'accompagnent dans cette noble tâche. Chers journalistes et hommes de communication, Après cette parenthèse des vœux de bonne année 2020, je voudrais échanger ce mardi avec vous sur la gestion des dossiers de candidature. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du chronogramme des élections législatives du 16 février, la CNI a mis en place une commission de réception et de gestion des candidatures. Cette commission a travaillé pendant des jours de semaine. À l'issue des travaux de la commission, la situation se présente de la manière suivante. Au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle, 29 partis politiques ont été retenus par la CNI, c'est-à-dire que chaque parti politique a présenté une liste de 76 candidats. Au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle du reste, 14 partis politiques ont présenté des candidatures. au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle du reste, c'est maintenant les partis candidats. Chacun d'entre eux a présenté une liste complète et un dossier complet de 76 personnes. Rassemblement pour la Rénaissance et le Développement, RRD Rassemblement Guinéen pour l'Unité et le Développement, RGUD Force des Intègres pour la Démocratie et la Liberté, FIDEL Union Démocratique de Guinée, UDG Mouvement des Patriotes pour le Développement, MPD Union des Forces Démocratiques, UFD Rassemblement pour le Développement Intégré de la Guinée, RDI Parti pour la Paix et le Développement, PPD Alliance pour le Renouveau National, ARN Parti Guinéen pour la Renaissance et le Progrès, PGRP Guinéen pour la Démocratie et l'Équilibre, RGD Je m'excuse Parti pour la Démocratie et l'Équilibre, GDE Nouvelle Génération pour la République, NGR Guinéen pour le Développement, GUD Mouvement Populaire Démocratique de Guinée, MPDG Union des Forces de Changement, UFC Nouvelle Forces Démocratiques, NFD RPG Arc-en-Ciel Rassemblement pour le Peuple de Guinée, Arc-en-Ciel Union pour le Progrès et le Renouveau, UPR Parti AFIAL Rassemblement pour une Guinée Prospère, RGP Union pour la Défense des Intérêts Républicains, UDIR UDIR Parti Démocratique Conservateur, PDC Parti Guinéen pour la Renaissance, PGR ADC BOC Parti Guinéen pour le Progrès et le Développement, PGPD Génération Citoyenne, GSI Alliance pour le Renouveau National, ARENA Parti Démocratique, la Liste Nationale NAR, les partis qui ont demandé la candidature à l'Union Nominal Nous allons prendre par circonscription électorale Circonscription électorale de Kaloum Il y a là trois parties Guinée pour la Démocratie et l'Équilibre, GDE Mouvement Populaire Démocratique de Guinée, MPDG Rassemblement du Peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel A Matam Rassemblement du Peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel A Dixine Union Démocratique de Guinée, UDG Guinée pour la Démocratie et l'Équilibre, GDE Mouvement Populaire Démocratique de Guinée, MPDG Union pour le Progrès et le Renouveau, UPR Rassemblement du Peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel Matoto Union pour la Défense des Intérêts Républicains, UDIR Rassemblement du Peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, RRD Guinée pour la Démocratie et l'Équilibre, GDE Mouvement Populaire Démocratique de Guinée, MPDG Rassemblement du Peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel Union pour le Progrès et le Renouveau, UPR BOKE Union Démocratique de Guinée, UDG Guinée pour la Démocratie et l'Équilibre, GDE Rassemblement du Peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel Koundara Rassemblement du Peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel Gawala Rassemblement du Peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel RPG Arc-en-Ciel BOFA Union Démocratique de Guinée, UDG Rassemblement du Peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel FRIA Mouvement Populaire Démocratique de Guinée, MPDG Rassemblement du Peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel KINDIA Union Démocratique de Guinée, UDG Guinée pour la Démocratie et l'Équilibre, GDE Rassemblement du Peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel COYA Union Démocratique de Guinée, UDG Rassemblement du Peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel FORECARIA Rassemblement du Peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel Télé-Mélie Union pour le Progrès et le Renouveau, UPR Rassemblement du Peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel MAMON Rassemblement du Peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel DALABAR Union des Forces Démocratiques, UFD Union pour le Progrès et le Renouveau, UPR Mouvement Populaire Démocratique de Guinée, MPDG Rassemblement du Peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel PITA Nouvelle Force Démocratique, NFD Union pour le Progrès et le Renouveau, UPR L'AB Union des Forces Démocratiques, UFD Union pour le Progrès et le Renouveau, UPR Rassemblement du Peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel Tougue Rassemblement du Peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel Mali Union pour le Progrès et le Renouveau, UPR Rassemblement du Peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel Ou bien Union pour le Progrès et le Renouveau, UPR Rassemblement du Peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel L'élouement d'affichage des listes provisoires Sur tout l'état du territoire national Pour permettre aux citoyens de vérifier leur inscription effective S'il n'y a pas d'erreur dans la transcription de leurs données Alphanumériques Ainsi que tout ce qui va avec Donc au terme de cette opération Tous les inscrits auront l'occasion de faire corriger Leurs données alphanumériques Dans les commissions administratives d'affichage et de correction Les listes provisoires Ça c'est vraiment une recommandation Enfin une imposition de la loi Que tous les citoyens puissent venir voir Dans les listes provisoires Ce qui ne va pas Et puis faire remonter ça au niveau de la commission Pour que la commission puisse corriger Et faire remonter à la base Donc ça on aura un fichier complet Avec lequel on va aller au récit Avant de vous laisser la parole pour les questions Je voudrais encore vous assumer De l'indépendance et de la quiétude au sein de l'enseigné Et de son profond attachement Au respect de la loi et de son professionnalisme Nous nous attachons au respect du chronogramme Que nous-mêmes nous sommes définis Et toutes ces opérations vont être conduites Qui sont en train d'être conduites dans les règles de l'art Et dans le strict respect des prostitutes Voilà ce que je pourrais dire Vous avez à présent l'ensemble des candidatures Il va sans lire qu'on parle des candidatures qui n'ont pas été retenues Je crois qu'il y a sur la liste nationale A la représentation proportionnelle Il y a deux parties qui n'ont pas été retenues Au scrutin uni nominal Bon, cela pour diverses raisons Que nous n'avons pas été ici Au scrutin uni nominal La majorité Majoritaire à un tour Il y a trois parties Qui n'ont pas été retenues Par la commission de la Cénie Et par le président de la Cénie Pour des raisons évidentes Il nous manque de respect d'alors Voilà ce que je pourrais dire Je vous remercie de votre attention Merci monsieur le président Je ne suis pas tellement rassuré S'ils ont reçu les notifications Tant qu'ils n'ont pas reçu les notifications Je ne peux pas rendre leur nom public Les notifications sont parties hier Les notifications de rejet de leur candidature Si j'ai le retour Je peux publier ces noms Mais les raisons Pour certains C'est le manque de paiement De cautionnement Pour d'autres C'est les dossiers incomplets Qui nous sont parvenus Il y a même d'autres Qui nous ont envoyé Des candidatures Déclarations de candidatures Non signées Donc C'est des choses Que la loi exige Certains ont déposé La demande De La déclaration de candidatures Mais ça n'a pas été suivi De dossiers Les candidats D'autres ont déposé Des listes incompletes Au lieu de 76 Ils ont déposé Des listes De personnes Moins de 76 Voilà C'est pourquoi Je me suis limité A dire Que c'est Des raisons Non respect De la loi En réalité Il y a diverses raisons C'est vrai que J'ai expliqué Que Sauf Des raisons externes A l'institution Sinon Techniquement La CENI Est prête A aller aux élections Le 16 février Donc Cela n'a pas changé Nous sommes encore Dans Le starting block Nous continuons Notre marche Vers Je vous ai annoncé Tantôt L'affichage Des listes Électorales Le découpage Électoral C'est à dire La mise en place Des bureaux de vote Et le logement De chaque électeur Dans un bureau de vote De son secteur Va se réaliser Dans la même période Donc une mission Va quitter Entre Demain Jeudi Ou vendredi Pour cette mission Donc Nous espérons Que Tout cela Va Se tenir Nous espérons Aussi Qu'il n'y aura pas De raison Externe A la CENI Qui va empêcher Les élections De se tenir Le 16 Il n'était pas Prevu Que M. Gaïa Se prononce Au cours De cette conférence De presse Et Il n'est pas Question Qu'il se prononce Sur les questions Politiques Rélevant Uniquement Des questions Nationales Ça La participation Au nom D'un parti Politique Aux élections Relève peut-être Des politiciens Pas Des experts Techniques Qui nous accompagnent Si c'est des questions Techniques Je permets Naturellement Que M. Gaïa Puisse se prononcer Là-dessus Mais des questions D'ordre Politiques Relèvent Des politiques Laissons ça Aux politiques Maintenant Sur les fichiers Il y a une question Technique Qui dit Est-ce que c'est Tenable Le 16 Février Non Non Il n'est Sans la participation Assujettue Oui Sans la participation De mieux De mieux faire Donc L'aspect politique Demeure Parce que M. Président À part L.P.G. Les brochettes Des parties Que vous avez Déclinées devant nous Ne sont que Des petites parties De ce pays Est-ce qu'on peut Parler De la crise S'il vous plaît S'il vous plaît Nous organisons Les élections La République De Guinée Selon La Constitution Et La loi Électorale Dans la période Indiquée Pour cela Nous recevons Des candidatures Des parties Qui veulent concourir A ce niveau Il faut marquer La liberté Démocratique D'aller aux élections Ou pas Nous nous organisons Entre ceux Qui veulent concourir Une élection Que nous voulons Transparent Inclusive Et Qui sera acceptée De tous les candidats Maintenant Que vous trouviez Qu'il y a Petit parti Ou grand parti Selon les textes De loi Il n'est pas Fulétra De cette mention Madame la patroche Aujourd'hui Et Ça va être Le juge Mais attendez Le communiqué Vous serez invité La présentation Des statistiques Des agrégés Du fichier électoral Merci Les listes provisoires Les listes électorales provisoires Dans le cadre De la préparation Du fichier électoral Encadré par la loi Et cet affichage Et cet affichage doit être Plus de 15 jours De semaine Pour permettre A nos concitoyens D'aller vérifier Si leur compte Mais j'aimerais aussi Que vous en fassiez Vraiment des points Pour informer L'ensemble Des guinéens Que nous avons Affiché les listes Et qu'ils doivent Venir voir Si leur nom Et leur prénom Sont bien inscrits Ou s'ils figurent Ou non Sur la liste électorale Mais ça va prendre Le temps Que ça va prendre Légalement C'est 15 jours Et nous accordons Cela A cette opération Oui Alors Après le préaffichage Complètement Sur cette question Il y a L'affichage Des listes provisoires C'est tout Ce qui est inscrit Dans la loi Les questions Qu'on a Ce qu'on a appelé Dans le passé Préaffichage Est un moyen De mobiliser Les citoyens Autour Du fichier Pour que Avant d'aller A la révision Les uns et les autres Puissent Venir voir S'ils sont inscrits Ou s'ils ne sont pas inscrits A quel niveau Est-ce qu'il faut S'adresser Mais cela n'a pas tout Cela n'existe Nulle part Dans la loi Ce qui est inscrit Dans la loi C'est l'affichage De la liste provisoire Il n'y a pas de préaffichage Nous vous remercions Les médias Parfois Qui ont fait le déplacement Et encore une fois Nous vous remercions De bon et heureux C'est l'année 2020 Allez venez couvrir Encore les activités De la CENI De la CENI Vous le remercions Merci infiniment A tous Et rentrez bien Dans vos rédactions Respectues